de comprendre. C'est tout l'enjeu de l'enquête actuellement en cours. Comment ce médecin a-t-il pu échapper au radar de l'administration, de sa hiérarchie et de sa corporation ? Une question qui taraude jour et nuit la famille de sa dernière petite victime, à Jonzac. Comment on a pu le rembaucher dans un hôpital ? Comment il a pu arriver à Jonzac ou même les autres hôpitaux sans qu'on demande un casier judiciaire ? Pourquoi l'ordre des médecins s'est tué ? Je ne sais pas. Et ça, il va falloir aussi qu'on nous l'explique, parce qu'aujourd'hui, personne ne nous l'explique. Le Conseil de l'Ordre des médecins de la Charente-Maritime confirme. Il a bien eu connaissance de la condamnation du chirurgien en Bretagne en 2005, là où il travaillait avant son arrivée à Jonzac, à quatre mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. Oui, il est passé par le Conseil départemental de Charente-Maritime en 2008. A l'époque, la condamnation était dans son dossier ordinal. Et le président l'a rencontré et ensuite a exposé le cas au Conseil, qui a décidé que la justice étant passée, n'ayant pas pris, elle, la décision de suspension, il n'y avait pas lieu pour la peine, le délit bénin, dirons-nous à l'époque, il n'y avait pas lieu d'empêcher ce médecin de s'installer. La question est donc de savoir si l'hôpital de Jonzac, lui, avait eu connaissance de cette condamnation lorsqu'il a embauché le médecin trois ans plus tard, en 2008. Et pour le moment, on l'ignore. Nous n'avons eu aucune demande de l'hôpital, donc nous ne savons pas si l'hôpital a eu l'information, ne l'a pas eu. Il n'y a aucune autorité de l'ordre sur l'hôpital ou aucune obligation de renseignement. L'hôpital doit en principe essentiellement savoir si le médecin est inscrit à l'ordre, mais c'est la seule relation que nous avons éventuellement. Contacté dans la journée, l'hôpital de Jonzac nous a de nouveau fait savoir qu'il ne souhaitait pas s'exprimer pour le moment.